Salut à tous, c'est Poissons Féconds et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vais vous présenter les dernières actualités scientifiques et high-tech qu'on a trouvées avec l'équipe dans les fin fonds d'internet. Vous voyez, on a creusé, on a essayé de trouver le plus sale, le plus dégueulasse. Non, je déconne, ce sont des sites tout à fait avérés, ne vous inquiétez pas. Du coup, dans la vidéo du jour, nous allons voir que la recherche contre le sida avance, puisque des scientifiques ont réussi à soigner des patients très particuliers. Ensuite, la Station Spatiale Internationale vient de larguer un déchet très utile dans l'atmosphère et qui va alors se transformer en étoile filante. Puis nous verrons que les sacs plastiques biodégradables ne sont pas si biodégradables que ça. Et enfin, c'en est fini de la reconnaissance faciale, peut-être, puisque vous allez pouvoir faire face à la reconnaissance cardiaque grâce au laser. Alors voilà les grandes actualités du jour, et du coup, je ne vais pas vous en dire plus. Ouais, n'en dis pas plus, ton intro, elle est nickel. Comment ça ? Bah, regarde le sondage de la dernière vidéo, on est sur la bonne longueur là. Ouais, ouais, c'est un point de vue. Après, moi, j'imaginais raconter encore plein de trucs, comme par exemple le jour où j'ai pu rencontrer cette personne, et puis du coup, ça faisait une actualité, enfin, c'était vraiment sympa. C'était générique. Bon, le sida, c'est quand même un sacré fléau depuis des années, et son problème principal, c'est qu'il ne se soigne pas. Et ouais, ça nous empoisonne la vie. Après, on arrive quand même à arrêter les symptômes des patients avec des médicaments, mais personne ne guérit vraiment. Mais si tu sais, en mars, il y a eu le deuxième cas de guérison totale. Enfin, Constance, deux guérisons pour des millions de morts, on est quand même loin d'avoir trouvé la solution. Récemment, des scientifiques de l'université du Nebraska ont réussi à complètement éliminer le VIH du corps de souris, grâce à une manipulation génétique. Alors, pour arriver à ce résultat, l'équipe a couplé deux techniques. Ils ont d'abord utilisé des médocs pour bloquer l'évolution du virus, pour qu'il arrête de se multiplier partout dans le corps, quoi. Et ensuite, ils sont allés modifier directement les gènes des souris pour l'éliminer. Ça a l'air compliqué, leur truc. Bah, pas tant que ça, en fait, hein. Petite explication. Vous voyez, un gène, c'est une sorte de bâtonnet qui contient des informations, le code génétique, quoi. Et le virus, lui, va s'attacher dessus. Et eux, la technique qu'ils utilisent ici, c'est un petit peu comme un ciseau qui vient couper le bout du bâtonnet sur lequel est le VIH. Comme si vous coupiez une branche d'un arbre qui aurait été un petit peu contaminée par de la vermine. Bah là, c'est un peu le même principe. Et grâce à cette nouvelle technique, les scientifiques ont réussi à éliminer le virus chez 30% des souris. Et là, vraiment, il n'y a plus rien. Ni dans le génome, ni dans le sang, ni dans la moelle épinière de la souris. Le virus a complètement disparu. Et ça, c'est une grande première puisque ça prouve que le virus, à l'origine du sida, peut être éliminé. Bon, après, on est quand même encore loin d'un remède universel, mais c'est une nouvelle touche d'espoir pour tous les séropositifs. J'ai un truc à vous dire. Ah oui ? C'est quoi ? Je l'ai attrapé. Attrapé quoi ? Le sida. Bon, il fait chaud, hein. Ah, si vous aviez vu mon état quand j'ai tourné un script hier soir. Je suis et c'était immonde. Ah, Chris, c'est fou. On avait tellement envie de connaître. Mais alors, tous les détails ? Ouais, peut-être une autre fois, quoi, du coup. Mais en tout cas, sachez que le mois de juin 2019 a battu des records historiques en termes de thermostar. Selon Copernicus, qui est un programme européen censé surveiller l'état de notre planète, l'Europe a connu des records de température, notamment avec 45,9 degrés en France. C'est sûr qu'on peut faire des bonnes grillades, là. Bref, en combinant des données satellites et historiques, l'équipe du programme a annoncé que les canicules se sont réchauffées de 4 degrés par rapport à il y a 60 ans. Ouais, il va falloir s'habituer à ce genre de record parce que ça sera de plus en plus régulier. Ah oui, encore une fois, on dit merci au réchauffement climatique. La Station Spatiale Internationale a collaboré avec des universités françaises pour créer un satellite très particulier qui a été lancé le 3 juillet. Et son objectif est d'étudier les débris spatiaux qui circulent autour de la Terre par milliers. Ok, mais ils sortent d'où, tous ces débris ? Bah, ils viennent d'anciens satellites en panne, de lanceurs de fusées, tout ça, tout ça, quoi. Et bon, du coup, on parle souvent d'une vraie poubelle, en fait, tout autour de la Terre. Et qui peut être dangereuse, hein, puisqu'il y a des risques de collision avec des nouveaux outils quand on les envoie dans l'espace. Du coup, pour se débarrasser d'un débris, il y a plusieurs options. Soit on attend qu'il retombe naturellement sur Terre, mais ça peut prendre du temps. Soit on le pousse un coup pour le faire rentrer dans l'atmosphère. Et du coup, comme l'atmosphère est dense, surtout quand on va à des dizaines de milliers de kilomètres heure, comme c'est le cas des débris, eh bien, ça provoque beaucoup de chauffement. Ça fait monter le truc à des centaines, voire des milliers de degrés, et ça les transforme en boules de feu. Et ça finit par les vaporiser. Et quand ils sont trop costauds, eh bien, du coup, ils tombent sur Terre ou dans la mer. Bref, pour pouvoir étudier ce désorbitage, les scientifiques ont créé un satellite qui va se comporter comme un débris. Oui, un vulgaire déchet. Afin de voir ce qui se passe quand il rentre dans l'atmosphère. Alors, Unchorysat, c'est son petit nom, va se comporter comme un débris. C'est-à-dire qu'il sera dans l'espace à voguer sans but, comme ça. Et il sera volontairement freiné pour entrer dans l'atmosphère et voir comment il se comporte. Du coup, le satellite est bardé de capteurs pour mesurer la dégradation de sa propre structure pendant la descente. Mais s'il est détruit, on va rien apprendre. Eh bien si, parce qu'il a été conçu pour envoyer le résultat avant d'être complètement foutu. Et si tout se passe bien, du coup, les résultats pourront aider à mettre en place des outils pour désorbiter les débris spatiaux. Et on pourra donc, peut-être, un jour nettoyer complètement le ciel. Une étude a montré qu'à force de mettre des insecticides un peu partout, eh bien les cafards seraient devenus complètement indestructibles à ça. Ouais, 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 c'est sûr. Et en même temps, il faut savoir que ces petites bêtes, tout à fait adorables entre nous, ont une capacité d'adaptation très impressionnante. Puisqu'en une seule génération, ils développent une résistance aux produits chimiques. Et en gros, des cherchants ont testé des insecticides sur des populations de cafards. Et une fois qu'ils se sont reproduits, leur progéniture était en moyenne six fois plus résistante aux insecticides. Y compris ceux auxquels ils n'avaient jamais été confrontés. C'est rassurant. Alors, vous le savez, depuis 2016, les sacs plastiques sont interdits en France. Mais si vous allez acheter vos légumes, par exemple à Carrefour, vous en trouverez encore. Sauf que, normalement, ces nouveaux sachets sont biodégradables. Alors du coup, là, vous allez vous dire « Très bien, ils sont sans danger pour la nature, ils vont se dégrader tout seuls. » Y a pas de problème. On peut les balancer par terre, même. Et tu veux nous dire que c'est pas le cas, c'est ça ? Ah, je sens que c'est encore un truc déprimant, ça. Écoutez, c'est pas ma faute. Si toutes les actus sur la planète vous font flipper, quoi. Du coup, vous vous en doutez, mais des chercheurs anglais sont penchés sur ces fameux sacs biodégradables et il semblerait qu'ils ne disparaissent pas si facilement que ça. Et pour mener à bien leur étude, les chercheurs de l'université de Blaymont ont réuni plus de 80 sacs, qu'ils soient biodégradables, compostables ou même en plastique traditionnel. Ensuite, ils les ont mis dans divers environnements pendant 3 ans. Et à la fin, ils sont allés voir si les sacs étaient dissous. Et les résultats là-dessus sont assez surprenants, mais pas vraiment dans le bon sens. Pour vous dire, en fait, les sacs ont été plongés dans de l'eau de mer, d'autres ont été enterrés dans un jardin et d'autres ont été conservés dans le laboratoire pour servir de témoin. Puis, c'était parti pour 3 longues années d'attente. Et c'est tout ? Bah ouais, voilà, c'est tout. Et là, ça y est, du coup, les 3 ans sont passés, ils ont publié les résultats. Et du coup, c'est pas joli-joli parce qu'après 3 ans dans l'eau de mer ou sous terre, la plupart des sacs biodégradables étaient toujours en très bon état puisqu'en fait, ils pouvaient continuer à être remplis de courses sans craquer. Un petit peu comme les sacs en plastique traditionnel, quoi. Et dans tout l'eau, les seuls qui ont vraiment disparu, ce sont les sacs compostables. Ça fait quand même donc réfléchir sur les déchets plastiques, cette histoire. Et pour ceux que ça intéresse, on a fait un astro-focus avec Doc Seven sur le plastique. Tout à fait. On vous a d'ailleurs mis le lien en description pour pouvoir aller voir ça. Et il y a même une fiche quelque part. Voilà, c'est cadeau, quoi. Et ce sac qui était là, en train de danser avec moi pendant 15 minutes. À tous nos amis conspirationnistes qui pensent que l'homme n'a jamais mis les pieds sur la lune, eh bien, sachez que des preuves viennent de refaire surface. Et on pensait, justement, qu'elles étaient perdues à tout jamais. Mais les enregistrements originaux de la mission Apollo 11 avaient été vendus à un stagiaire en 1976. L'heureux élu avait récupéré les précieuses images de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, ainsi que des centaines d'autres vidéos pour la modique somme de 218 dollars de l'époque. Et donc, ce stagiaire du nom de Gary George va mettre ses vidéos en vente le samedi 20 juillet 2019 pour les 50 ans de la mission Apollo 11. Et pour info, les cassettes sont estimées à un prix d'à peu près 2 millions de dollars. Bon, vous connaissez les caméras de surveillance à reconnaissance faciale. Vous savez, ces systèmes ultra performants qui permettent de reconnaître n'importe quelle personne dans la rue. Les Chinois adorent ça. Ils ont d'ailleurs fliqué une bonne partie de leur population. Mais on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. On sait jamais. Prochain astrofocus. Eh bien, il semblerait que ces caméras soient bientôt obsolètes. Eh oui, puisque l'armée américaine vient de mettre au point un laser qui permet d'identifier n'importe quel individu grâce à son battement de cœur. En fait, comme nos yeux et nos empreintes digitales, notre battement de cœur est unique. Du coup, si on veut repérer quelqu'un dans une foule mais qu'on ne peut pas voir son visage, il suffira de capter son rythme cardiaque. Alors bon, la reconnaissance de rythme cardiaque, ça n'est pas nouveau dans le domaine de la sécurité. Il existe déjà des systèmes d'identification qui se basent sur votre cœur. Un peu comme Face ID, mais avec un électrocardiogramme, quoi. Exactement. Et ce qui est nouveau, c'est que le rythme cardiaque sera capté à distance. Alors, le prototype mis au point est un laser qui permet de mesurer l'effet Doppler. En gros, du coup, la lumière, comme c'est une onde, quand vous vous déplacez en avant ou en arrière, l'onde va se dilater ou se contracter. Et donc, du coup, l'effet Doppler, ça permet de mesurer ça. Et ainsi, en sachant ça, on peut identifier le rythme cardiaque. C'est un petit peu comme vous voyez quand une ambulance est en train de passer. Plus elle s'approche de vous, plus le son est aigu. Et puis quand elle s'éloigne, il devient de plus en plus grave. C'est le même principe avec la lumière. Du coup, si vous pointez le laser sur le cœur de quelqu'un, à chaque battement, le laser va capter une différence de longueur d'ondeau puisqu'en gonflant, le cœur se rapproche de vous. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à identifier le rythme cardiaque des gens. Alors bon, pour l'instant, cet outil fonctionne 95% du temps, ce qui est quand même pas mal comme score. Mais par contre, il peut être utilisé que sur des cibles immobiles et qui ne portent pas des vêtements trop épais. Ça limite donc peut-être un petit peu l'efficacité. On est d'accord. Tu vois ça ? R, G et P, J. Ça veut dire refaire la gueule et péter les jambes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses avec toutes ces actualités. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire quelle actu vous a le plus surpris dans cette vidéo en répondant aux petits sondages. D'ailleurs, là, vous aurez remarqué qu'on est sur un rythme de publication un petit peu tranquillou de une vidéo par semaine. Mais le rythme normal devrait reprendre d'ici août. Ouais, enfin, quand j'aurai un binôme, quoi. Ouais, Constance, t'inquiète. D'ailleurs, le recrutement avance bien. On vous en dira plus prochainement. Et puis ça y est, on débarque tous à Lyon la semaine prochaine. Merci, merci. On est très contents puisque le déménagement est quasiment terminé. Donc, on va pouvoir reprendre notre rythme. Et du coup, adieu Grenoble d'ici la fin de semaine. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.